Invité du Trésor, André Dupont, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Madame. Vous êtes président du mouvement des entrepreneurs sociaux et aussi patron du groupe Vitamine T, leader des entreprises d'insertion. L'insertion justement, est-ce que c'est un pansement sur une jambe de bois ou est-ce que c'est beaucoup plus que cela ? Ah c'est plus que ça. Heureusement, parce que compte tenu du chômage de longue durée, il faut plus qu'un pansement. L'insertion c'est aujourd'hui 120 000 personnes dans 3 800 entreprises sociales en France, mais on pourrait faire beaucoup plus. On pourrait faire 5 fois plus. Alors, combien de personnes retrouvent à l'issue d'un stage d'insertion un emploi ou alors une formation durable ? Après avoir passé en moyenne 18 mois à 2 ans dans nos structures, ces femmes et ces hommes sont 6 sur 10 à retrouver un emploi, une formation ou avoir réglé une urgence sociale. Parce que souvent c'est la difficulté sociale qui empêche de se mobiliser sur un emploi et une formation. Donc ça veut dire que c'est très efficace ? Mais c'est très efficace, objectivement. Même les pouvoirs publics le reconnaissent, ce qui est assez rare pour être souligné. Alors vous en parliez, on l'a vu dans le reportage, il faut remettre le pied à l'étrier à ces chômeurs de longue durée. Et ça ne passe pas que par l'emploi manifestement. L'oua s'en fout et c'est probablement d'ailleurs l'ADN des entreprises d'insertion comme le très portage qu'on a vu tout à l'heure. En fait, notre magie à nous, c'est de prendre la personne comme elle est. Et au moment où elle arrive dans ma structure, comme ma vitamine T dans le Nord, c'est qu'à la fois on prend ses difficultés sociales, elle va poser son sac à dos qui est très chargé. On va, dans l'intimité de la relation avec elle, l'aider à régler ce programme de logement, de santé, de confiance en elle et en même temps lui permettre d'acquérir les compétences et les aptitudes que les entreprises attendent d'elle. Et ça ne marche que comme ça ? Ça ne marche que comme ça, madame. Et plus le chômage est de masse et d'exclusion, et plus les réponses vont être individuelles. Il faut prendre les gens comme ils sont. Parce que derrière les statistiques, il y a d'abord des drames humains. Et chaque personne est unique dans les réponses qu'on doit lui apporter. Alors c'est intéressant parce qu'on l'a entendu en vous écoutant parler, vous avez un poids social très fort manifestement, mais vous avez aussi un poids économique. Oui, parce que ce sont des entreprises comme des entreprises, j'allais dire, très différentes, sauf que nous avons décidé de tout consacrer à notre objet social. Donc nous combinons l'efficacité économique et l'intérêt général. Et ça fait à peu près 2 milliards d'euros, ces structures, dans le produit national brut. Est-ce que c'est plus intéressant, j'allais dire, pour l'État de subventionner des entreprises d'insertion comme les vôtres que de payer du chômage de longue durée, du RSA, des allocations comme celle-ci ? Mais bien entendu. Et du coup, est-ce que vous avez le sentiment que l'État fait assez pour vous encourager, pour vous aider ? L'État fait tout ce qu'il peut, avec les moyens qui sont les siens aujourd'hui et ceux des collectivités qui sont des moyens qui sont contraints. Mais quand il va nous aider à accueillir ces personnes dans nos structures, il va immédiatement, pour 1 euro versé, récupérer 2,5 euros en moyenne, compte tenu que ce sont des vraies entreprises sociales. Merci à vous, André Dupont, d'être venu sur le plateau du Trésor de France 2. Allez, tout autre chose.